Bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais ouais, tranquille, j'espère que vous allez tous très très bien, moi ça va, c'est bon, on arrête de discuter de tout ça, on va traiter le dossier Benjamin Mendy, parce que là, là, c'est en train d'affoler les réseaux sociaux. Je vous rappelle, Benjamin Mendy, accusé à je ne sais combien de reprises, d'harcèlement, de viol, de je ne sais quoi, toutes ces accusations se sont retrouvées dans le caniveau, toutes ces accusations ont été déduites et on a vu à quel point il était innocent. Une conspiration absolument incroyable a été menée contre lui, où plusieurs femmes se sont regroupées tard la nuit et ont commencé à comploter face à lui et se sont retrouvées à la justice et le juge, il leur a dit, non mais attendez, vous dites n'importe quoi là, oh, on a tous les messages, on a tout là, qu'est-ce que vous racontez là, oh, hein, quoi, allez, allez, oh, c'est bon, il est libre. Alors qu'il y avait au moins je ne sais combien d'accusations, tout a été démantelé, oh, là, là, quel plan absolument mal organisé, on ne va pas se mentir, plan mal organisé, plan qui tombe à l'eau, mais grâce pour Benjamin Mendy, on ne va pas se mentir, c'est une grâce qui lui est arrivée, hein, il est sorti de la justice, vous vous souvenez de ce qu'il a dit, il a remercié Dieu directement, là, c'est une épreuve de malade qu'il a vécue. Il est passé de joueur incontournable de Manchester City à un joueur incontournable de la justice. Il a commencé à jouer face au juge pendant plus de deux ans. On lui disait, vas-y, jongle, voilà, allez, maintenant, au cachot, et puis au cachot, là-bas, on lui disait, allez, tiens, jongle, tu te rends compte de ce qu'il a pu vivre. Maintenant qu'il a été innocenté absolument de partout, il est absolument normal que Benjamin Mendy puisse passer à autre chose. Et là, on voit qu'il a signé un contrat avec le FC Lorient, mais on a les bien-penseurs qui viennent nous expliquer que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que Benjamin Mendy ait déjà retrouvé un club. Il a eu quand même des accusations. Franchement, il n'y a pas de fumée sans feu, on ne va pas se mentir. Il a quand même plusieurs accusations. Voilà, donc, voilà, je ne comprends pas. Quel signaux on envoie aux jeunes ? Quel signaux on envoie ? Donc, voilà, ce n'est pas normal. Attends, tu dis qu'il a été accusé à plusieurs reprises, mais il a été innocenté à plusieurs reprises. Oui, oui, mais ce n'est pas le sujet. Si, c'est le sujet. Qu'est-ce que tu racontes ? Je sais que vous n'avez pas l'habitude de voir un noir trouver du travail aussi rapidement, mais il va falloir vous y habituer. Surtout que Benjamin Mendy n'est pas n'importe qui. Champion du monde, champion d'Angleterre, du championnat, coupe d'Angleterre, joueur incontournable de Manchester City. On a aussi des gens qui sont et qui font preuve d'une empathie incroyable et qui disent, voilà, regardez ce que les femmes peuvent faire. Regardez, regardez, parce que là, on ne va pas se mentir. Le gars était à Manchester City, au top du top, joueur incontournable, titulaire, des bonnes performances. Ensuite, deux ans de FC prison, FC justice, et maintenant, il est le FC Lorient. Si ça, ce n'est pas lui mettre un coup au foie à sa carrière, je ne sais pas ce que c'est. S'il a été innocenté, s'il n'a rien fait, pourquoi il n'a pas le droit de retrouver son travail ? Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Mais alors, du coup, là, au gouvernement, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'on est quand même en France, hein ? Il y a quand même quelques acteurs, réalisateurs, caissiers, éducateurs, maîtres majeurs, dans tous les métiers. En France, il y a des gens qui se font de la déviance absolument incroyable. Et qu'est-ce qui se passe ? Dans la plupart des cas ? Dans les petites villes, en dehors des grandes villes, parce que dans les grandes villes, ça fait trop de bruit. Mais dans les petites villes, quand il y a des histoires de je ne sais pas quoi, de congélateurs, qu'est-ce qui se passe ? On entend moins ta grande bouche, là. Merci. Merci.